Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de janvier 2023 ? Aujourd'hui, on va parler de hardware et de failles de sécurité. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode juste après le jingle ? Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre petite sélection d'outils. Et avec moi, ce soir, pour parler d'actu, j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas. Salut tout le monde. Nous avons aussi René. Bonsoir René. Bonsoir à toutes et tous. Et enfin, Damir. Bonsoir, Damir. Salutation. Salut, Damir. J'en profite pour te rappeler que chaque co-animateur a son interview sur justement le podcast. Tu peux aller découvrir chaque personne via son épisode dédié. Tu en apprendras plus sur nous, justement. Et comme c'est le premier podcast de l'année, j'en profite pour te souhaiter une bonne année remplie de beaux projets. Et à vous trois, mais je vous l'ai déjà souhaité, une bonne année aussi remplie de plein de beaux projets. Petite précision, cette année, nous allons atteindre les 5000 abonnés sur YouTube. Et pour fêter ça, il va y avoir une FAQ, une foire aux questions. Et pour te permettre de poser des questions, il faut simplement le faire en commentaire de la vidéo d'annonce qui sera sur YouTube. Le lien est en description de ce podcast si tu nous écoutes en audio et que tu veux poser des questions, que ce soit à moi ou aux autres personnes de la chaîne. Mais c'est principalement moi qui vais répondre si tu as des questions à poser aux autres personnes de la chaîne. Je leur demanderai et je suis sûr qu'ils se feront un plaisir de répondre. Alors, on va commencer par notre traditionnel courrier des auditrices et auditeurs. Et j'aimerais justement te lire un message de Growuna qui nous a laissé un message sur YouTube, justement. Alors, Growuna nous dit qu'il a découvert notre chaîne il y a quelques semaines seulement. Et ce message, il date justement d'il y a deux semaines. Et malgré le fait qu'il ne soit pas un mordu de DevOps, il ne rate aucune des vidéos et c'est plutôt étrange. Il aime beaucoup notre approche. Il nous encourage à continuer. Et même si ce n'est pas toujours facile de continuer à maintenir un podcast, en tout cas. Eh bien, gros, merci pour ta fidélité assez récente. Je crois que je l'ai dit sur YouTube, mais j'espère que tu vas aller piocher justement dans les vieilles vidéos et vieux podcasts que tu pourras découvrir justement. Puisque si tu es arrivé récemment, il y a des tonnes de podcasts à aller voir. C'est vrai que nous, on a une approche différente du DevOps. Même entre nous, on n'a pas tous la même. Et à titre personnel, moi, j'essaye de promouvoir justement une approche très inclusive et très complète qui ne se limite pas uniquement à l'automatisation. Je sais que c'est un travers qu'on voit parfois dans les grandes boîtes. Et justement, je vais vous laisser la parole à tous les trois sur ce sujet des approches différentes du DevOps. Qui veut prendre la parole ? Oui, je vais dire, je prends la parole. Du coup, moi, je pense que, comme le disait un peu Christophe, on a tous des expériences et des vécus un peu complémentaires sur le DevOps. Et on a vu à nous, je ne sais plus combien on est au total, en nombre de podcasters qui tournent sur le podcast. Mais on est quand même maintenant un bon nombre de personnes. Donc, je pense qu'on a la capacité de donner un panorama du DevOps et de son histoire qui est quand même assez large. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Nicolas, tu veux prendre la suite ? Et de mon côté, je ne suis pas sûr qu'on soit totalement représentatif parce que récemment, j'ai discuté avec une personne qui m'expliquait ce que c'était que le DevOps. Alors, c'était une personne qui était développeur et qui souhaitait devenir DevOps. Alors, bon, j'ai commencé à rigoler un peu parce que je ne vois pas comment on peut devenir DevOps. Mais ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue. Et là, elle a passé toute la soirée à m'expliquer que DevOps, c'était une personne qui faisait ceci, qui faisait cela. Et à un moment donné, elle m'a aussi expliqué que les DevSecOps étaient supérieurs aux DevOps parce qu'ils intervenaient plutôt dans le projet et qu'ils intervenaient tout au long du projet. Alors, bon, je lui ai expliqué gentiment que tout ça, c'était du bullshit marketing de SN ou de boîte de consulting. Mais bon, on a terminé la soirée, pas d'accord là-dessus. Mais bon, il va falloir que j'intègre un petit peu plus ça dans ma vision de ce que c'est que le DevOps et d'inclure ça un petit peu plus dans les discussions. Et comme je ne suis pas totalement d'accord avec ça, le meilleur moyen de propager la bonne parole, c'est d'expliquer ça aux gens qui débutent dans le métier. J'ai récemment donné un cours dans une école. Je leur ai bourré le crâne pendant quatre heures de ce que c'était que ma vision du DevOps. Je pense que le prochain cours, je vais leur expliquer ce que ça peut être dans d'autres sociétés parce que sinon, ça risque de leur faire mal. Peut-être qu'il faudrait qu'on en discute tous les deux justement, comme je donne aussi des cours et j'espère que tu l'as encouragé à venir nous rejoindre et à écouter le podcast peut-être. J'aurais peut-être dû. Tu pourras. René, est-ce que tu as un petit truc à dire justement à ce sujet-là ? Pas spécialement, j'avoue que je sais qu'il y a des… Voilà, on n'est pas toujours d'accord sur ce fameux poste DevOps. Après, il faut essayer d'expliquer et puis parfois aussi peut-être faire des concessions de nos côtés pour essayer d'arriver à tendre vers travailler ensemble et c'est ce qui est le plus important. Tout à fait, le plus important, c'est quand même qu'on arrive à travailler ensemble dans l'équipe et dans l'entreprise. Bon, toi, si tu nous écoutes, tu peux laisser aussi un message sur Apple Podcast. Il n'y en a toujours pas. J'ai beau regarder, il n'y en a pas. Alors, sur Podcast Addict, là, il y en a un peu plus ou sur YouTube ou même, évidemment, sur le forum. Tu peux passer sur le forum pour nous laisser un petit message. Alors, on va passer à la première news et c'est moi qui m'y colle du coup. Je vais vous parler de Cuerno. Alors, je pense que ça se prononce comme ça. Cuerno Computing, donc, qui lève 35 millions d'euros pour industrialiser ses data centers éco-responsables. Alors, Cuerno, c'est quoi ? Eh bien, c'est un des pionniers français du Cloud Green, puisqu'en fait, il développe une solution pour réutiliser justement la chaleur produite dans les data centers. Et cette chaleur, il utilise pour chauffer les bâtiments. Cette entreprise, elle a annoncé justement le 10 janvier cette fameuse levée de fonds de 35 millions d'euros pour passer à l'échelle et vraiment industrialiser son système. Nous, on a déjà fait trois épisodes de podcasts dédiés à l'écologie et on le sait, dans les années à venir, ça va être un des enjeux du Cloud de réduire son empreinte. Parce que si on continue comme ça, on risque d'avoir de sérieux problèmes. Les data centers, ça chauffe et ça chauffe même beaucoup. Et cette chaleur, habituellement, elle est évacuée grâce aux climatisations. C'est donc de la chaleur qui est perdue et de l'énergie qui est perdue. Et ça, ça a deux impacts néfastes. Le premier, ça augmente la consommation électrique. Et le deuxième, l'empreinte carbone des data centers. Puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et bien, Kernow prétend pouvoir récupérer 95% de cette chaleur et s'en servir pour alimenter des chaudières. Et d'ailleurs, en septembre 2022, Clever Cloud annonçait justement un partenariat avec eux. Je vous mets le lien en description. Il y a deux liens justement. Il y a deux articles en description. Alors concrètement, les data centers de Kernow sont composés de chaudières numériques. Alors, t'imagines un gros châssis de 250 kg d'un mètre de haut sur 30 cm de large. À l'intérieur, ça embarque 12 serveurs. Et entre ces serveurs, il y a des tuyaux en cuivre. Il y a un des tuyaux qui amène l'eau froide et l'autre qui fait repartir l'eau chaude. Vu de l'extérieur, pour un plombier, c'est une chaudière. Vu de l'intérieur, pour un informaticien, c'est un rack de serveurs informatiques. Ça, c'est comment nous le résume Paul Benoît, le président et cofondateur de QArno. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est parti de simples radiateurs dans des logements sociaux. Mais maintenant, les data centers sont directement implantés sur des sites avec de grands consommateurs de chaleur. Par exemple, l'un d'eux est dans le sous-sol d'un centre aquatique en Finlande et chauffe tout le bâtiment. Aujourd'hui, QArno espère passer à l'échelle industrielle grâce justement à cette levée de fonds. Côté déploiement géographique, le fournisseur de cloud qui se veut souverain se concentre sur la France et les pays scandinaves qui sont un peu à la pointe en termes d'économie d'énergie. Côté prix, il assure être déjà concurrentiel par rapport aux autres acteurs du cloud et vise à être quatre fois moins cher. Pour être honnête avec toi, je suis allé sur le site et je n'ai pas vraiment vu toutes les fonctionnalités cloud qu'on pourrait voir. Par contre, si ça t'intéresse en tout cas d'aller louer des serveurs, ça peut être intéressant. Je ne sais pas quels sont vos avis justement là-dessus sur ce genre de news. Nicolas ? Je crois que ça se prononce Carnot exactement. Moi, j'ai commencé à discuter avec eux par rapport à ma boîte, donc CGWire, et globalement, on traite beaucoup de vidéos et sur le côté écologique empreinte carbone, on se posait la question. Donc, on a envisagé d'utiliser des GPU pour réduire le temps de calcul et donc toute l'énergie consommée. Mais au final, la puissance brute est quand même utilisée et on a été approché par Carnot et on s'intéressait déjà pas mal à ça à l'époque. Et en fait, il faut voir ça comme une grosse unité de calcul. Par contre, ce n'est pas fait pour mettre un serveur d'API ou des choses comme ça parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si vous avez des gros traitements, du traitement d'image, du traitement vidéo, tous les traitements d'intelligence artificielle qui pourraient bouffer du CPU, allez-y, ça sera toujours plus intéressant que d'être dans n'importe quel autre data center qui ne fait que transférer la chaleur vers l'extérieur. Là, cette chaleur, elle est vraiment récupérée de manière utile et je crois avoir entendu dire que le bassin olympique qui va être utilisé en 2024 va être chauffé par Carnot avec les infrastructures olympiques qui vont être hébergées dessus. Donc, c'est plutôt intéressant, je trouve. Et toi, René, tu en penses quoi ? Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Je ne suis pas sûr, par contre, qu'il me semble avoir vu une news aussi d'Equenix qui faisait ça. sur un de leurs gros data centers français. Mais sur le nouveau qu'ils ont mis en place, je crois qu'ils travaillent avec, je ne sais plus si c'est une piscine. La chaleur est récupérée un peu de la même manière. Bon, Equenix, ce n'est pas français, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est plutôt positif de récupérer cette chaleur plutôt que de la perdre. Oui, je pense que c'est une bonne solution. Oui, non, c'est plutôt une bonne idée. Je ne connaissais pas du tout comme acteur. J'ai regardé, ils sont un peu vraiment spécialisés du coup dans, comme disait Nicolas, le calcul un peu brut. Donc, la 3D ou vraiment des fermes de calcul distribuées. Donc, c'est un marché qui me semble assez niche en soi. Mais je pense que c'est une des solutions pour récupérer le maximum possible. Sachant que du coup, ça ne réduit pas l'empreinte carbone du data center. Ça réduit l'empreinte carbone, du coup, des chaudières indirectement. Donc, indirectement, on va dire, sur le data center. Mais non, c'est intéressant. Du coup, je me pose la question si on a des calculs, on va dire, d'efficience carbone ou des choses comme ça. Aujourd'hui, ils ne prennent pas en compte, justement, si on réutilise des choses. Bon, typiquement, ils prennent en compte la dépense d'énergie. Donc, imaginons ici une dépense d'énergie X. Il y a le chat qui veut intervenir aussi. On a une dépense d'énergie X qui est créée. Le facteur principal, c'est souvent de la réduire, en fait, de baisser ce facteur de dépense énergétique. Et là, la réutiliser pour d'autres choses, pour éviter les pertes. Ça reste aussi un axe intéressant, mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément autant pris en compte dans les calculs. Donc, à voir si, à terme, quand on va avoir des outils plus perfectionnés pour calculer l'impact écologique, entre guillemets, on va prendre en compte ces choses-là. Oui, c'est vrai que, comme tu le dis, déjà, le chat, on ne voit pas ceux qui nous suivent en podcast, mais ceux qui suivent en vidéo voient bien le chat qui veut absolument intervenir. Mais comme tu le dis, si on a une dépense d'énergie qui sert à plusieurs choses, on n'est pas capable aujourd'hui, j'imagine, de la quantifier. Mais moi, je trouve ça super intéressant d'aller par là, c'est-à-dire qu'on va dépenser l'énergie et on va utiliser, on va essayer de rationaliser toutes les dépenses d'énergie pour les réutiliser, les réutiliser, les réutiliser, pour améliorer l'efficience énergétique. C'est-à-dire que, comme un radiateur, on va pouvoir essayer d'atteindre des hauts rendements, et là, la dépense énergétique, on va essayer de pouvoir l'utiliser à plusieurs choses. Si on peut réduire les dépenses de climatisation, ce serait quand même pas mal. Il y a d'autres petits projets sympas, comme de toute façon, on chauffe, et si on chauffe à l'électrique, il y a une startup qui s'est montée pour miner de la crypto-monnaie, pour réchauffer de l'eau. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'énergie que de toute façon on va dépenser, autant l'utiliser pour faire quelque chose d'utile à côté. Donc là, ce projet-là, c'était l'inverse, mais l'intérêt de Carnot, c'est que de toute façon, on va bouffer du CPU, plutôt que de mettre de la clim en plus. Donc là, c'est vraiment les deux aspects où on joue sur les deux, et non seulement on ne refroidit pas avec un autre système de refroidissement, mais en plus, la chaleur qui est dégagée est utilisée pour quelque chose d'utile. Donc, chauffer une piscine, ou chauffer des crèches, chauffer les bâtiments autour pour de l'eau chaude sanitaire, du chauffage, ou peu importe. J'ai juste rebondi. Après, j'ai l'impression qu'il y a les deux pistes. On a les acteurs à la « scalway » qui, eux, prennent le pari de réduire, on va dire, le chauffage au maximum pour d'autres solutions d'aération, du coup, plus efficaces. Et c'est eux qui se disent, dans tous les cas, il va falloir le faire. Donc, autant faire ce qu'on a à faire, mais réutiliser derrière pour maximiser, en fait, le rendement de tout ça. Donc, c'est assez intéressant de voir les deux approches qui se combinent. Après, moi, il y a une chose qui me fait douter sur l'échelle de ces choses-là, c'est que, de connaissance, il y a quand même énormément de datacenters, voire la majorité, qui sont dans des zones industrielles, en fait, qui sont assez éloignées. Donc, je ne sais pas si ça va être facilement, on va dire, généralisable ou pas. En tout cas, l'implémentation va être encore plus cruciale, du coup, pour les datacenters. Ce qui est déjà, aujourd'hui, un vrai casse-tête en termes de place, de prix, on ne va pas se mentir, et aussi, en termes d'arriver à l'écrit, qu'aujourd'hui, les datacenters sont surtout dépendants de ça, c'est de voir avec les opérateurs énergétiques où s'implémenter pour être le mieux redondé et le plus sûr possible de ne pas casser, on va dire, la zone de puissance du secteur. Oui, et telco aussi. Énergique et télécommunication aussi. Oui, et puis, on pourrait parler aussi des centrales de chaleur en ville, qui sont parfois faites avec les déchets, mais on pourrait imaginer ce genre de datacenter qui alimente en chaleur les villes ou autre chose. En tout cas, je pense qu'il y a des pistes à aller, je voulais en parler justement, pour qu'on imagine un avenir possible pour nos datacenters sans forcément s'inquiéter. Alors, René, tu vas nous parler justement de hardware aussi et d'économie d'énergie quelque part, parce que je crois savoir que cette architecture-là est un peu économe en énergie. Oui, j'en avais déjà parlé un petit peu, c'est de l'architecture RISC-V. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est une archie qui est économe en énergie, mais qui en termes de performance n'était pas forcément au niveau de ce qui existe chez Intel ou AMD, etc. Mais le point fort aussi, c'est que c'est de l'open hardware, donc les spécifications sont, on va dire, open. Et l'Union européenne, il y a une volonté quand même de débloquer des fonds. Donc là, on parle, c'est une news qui vient de l'usine digitale, donc le site en ligne, qui nous dit que l'Union européenne va débloquer 270 millions pour essayer de faire progresser un petit peu la partie performance, etc., avec des nouveaux processeurs autour de cette architecture-là et aider l'écosystème à bouger vers ce type d'architecture pour du calcul HPC, donc high performance computing, donc ferme de calcul, etc., etc. Et donc voilà, c'est une initiative pour faire ça aussi de manière plutôt souveraine, c'est-à-dire avec des acteurs européens. Et il y a déjà, en fait, un programme qui a été lancé il y a un petit moment qui s'appelle EPI, European Processors Initiatives, et qui cherche aussi à développer ces processeurs-là de manière, on va dire, le plus possible européenne. Et il y a, on va dire, une startup qui a été créée à partir de ce programme-là, qui s'appelle Cyperl, donc c'est une startup qui est franco-allemande, enfin, voilà, majoritairement française, si j'ai bien compris, avec une antenne, enfin, des antennes en France, en Allemagne et en Espagne, je crois, et qui a été financée pour le moment jusqu'à 25 millions d'euros, et qui développe un processeur qui s'appelle Réa. Et ce processeur-là, alors là, c'est un peu compliqué, et voilà, il faudrait dire un peu plus sur le sujet. Il y a eu un partenariat avec ARM pour faire en sorte, enfin, voilà, dans un premier temps, s'appuyer sur l'architecture ARM, mais aussi apparemment, surtout sur la prochaine version, il y aura Décor ARM, si j'ai bien compris, et Décor RISC-5. Voilà. Donc, un processeur, en tout cas, qui sera, on l'espère, suffisamment performant pour faire du HPC dessus, et donc, voilà, l'Union Européenne rajoute, entre guillemets, de l'argent pour aider ensuite les universités et les industriels à basculer vers, voilà, enfin, essayer d'aider à basculer vers ce type d'architecture-là. Et voilà, on verra ce que ça donne, mais voilà, je trouvais cette news assez intéressante, et voilà, je vous laisse la parole si vous voulez commenter un petit peu dessus. Je peux te donner un peu de contexte global, c'est vrai que là, on sort quand même de plusieurs années compliquées d'un point de vue géopolitique, on va dire, pour être simple et global. On a eu la crise du Covid, on a eu, du coup, qui s'en est un peu enchaîné, la guerre en Ukraine, et en fait, tout ça, c'est un peu rappelé que la mondialisation, ça peut apporter des choses, mais ça peut aussi très rapidement être une grosse faiblesse structurelle dans les économies, surtout les économies « modernes », entre guillemets, qui sont ultra interdépendantes des échanges, des choses comme ça. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il y a eu vraiment, j'ai l'impression, il y a quelques, c'était en 2022, l'année dernière, il y a eu vraiment des plans qui sont un peu débarqués de tous les côtés, notamment aux États-Unis, qui ont mis, je crois, quasiment 300 milliards sur la table pour réapproprier, on va dire, la création des micro-composants sur leur territoire. En Europe aussi, il y a eu un plan un peu moins élevé, mais il y a eu un plan aussi. Là, on voit qu'il y a à nouveau un plan de soutien. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment un gros intérêt qui est revenu, en tout cas sur la partie hardware, parce que la partie hardware, pour le coup, ce n'est pas la chose qu'on peut délocaliser en 10 minutes, entre guillemets. Il faut les usines, il faut les compétences pour faire tourner les machines, etc. Sachant qu'il faut bien comprendre que le but, je ne pense pas que le but soit d'avoir, de faire les meilleurs composants au monde, ou entre guillemets, être sur les choses les plus meilleures au niveau qualité-prix, etc. Je pense que le vrai but derrière tout ça, politiquement, c'est de se dire, si demain, on n'a plus de possibilités d'importer, on ne soit pas bloqué. Je vais prendre un exemple. Actuellement, un pays comme la Russie, qui est quand même relativement désindustrialisé aujourd'hui, est notamment bloqué, notamment pour l'armement, par l'industrie des micro-composants, parce qu'ils n'ont quasiment pas d'usines là-bas. Et ils font tout importer. Et ça, je pense que c'est typiquement quelque chose que les pays veulent éviter. Ce qui fait qu'ils se disent, il vaut mieux faire des filières locales en plus, quitte à ce que ce soit deux générations avant, voire trois générations avant. En vrai, ce n'est pas grave. On fera avec. Mais en tout cas, avoir une capacité de résilience en cas de crise majeure, entre guillemets. Donc, c'est juste mes deux scènes pour donner un peu plus de contexte sur toutes ces annonces-là. Mais moi, je trouve que c'est plutôt cool. Et ça va peut-être relancer aussi un peu, on va dire, de concurrence ou peut-être un peu d'innovation pour essayer de sortir un peu des clous et trouver des choses rentables ou différentes. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour le coup. Je vais prendre la suite parce que je voudrais approfondir ce que tu as dit. Et au niveau géopolitique, alors tu dis on sort, mais on n'est pas vraiment encore sorti. Typiquement, aujourd'hui, on a des questions sur Quid de Taïwan. Et on sait que la Chine a une visée sur Taïwan. Et on sait qu'à Taïwan, il y a beaucoup de fondeurs, notamment toutes les puces d'Apple, si je ne dis pas de bêtises, sont fabriquées là-bas. Et donc, s'il y a une guerre qui s'étend, la Chine qui veut annexer Taïwan, qu'est-ce qui va se passer avec les puces ? Donc, c'est important de réindustrialiser puisque la mondialisation, ça marche quand il n'y a pas de problème géopolitique. Mais quand il y a des problèmes géopolitiques, on est un peu bloqué. Et moi, je trouve que cette news est très intéressante parce que ça prouve déjà que l'Europe tend à faire quelque chose, mais surtout prend la voie de l'open source. Et ça, je trouve ça que c'est peut-être le truc le plus intéressant dans cette news, c'est que l'Europe décide de développer quelque chose en open source pour que tous les pays, évidemment, européens puissent en profiter, j'imagine. Mais pas que, pour peut-être montrer qu'on peut faire quelque chose avec le libre et donc voir si on peut sortir ou faire un pas de côté par rapport à ce qui est fait aujourd'hui puisque ARM, ce n'est pas libre, mais tout le monde peut fabriquer des puces sous licence et tout ce qui est AMD et Intel, par contre, ce n'est pas du tout libre du tout. Donc là, c'est une bonne chose, je trouve, pour toutes ces puces-là. Nicolas, je te laisse la parole, du coup. Je vais, moi aussi, compléter un petit peu sur Taïwan. En fait, très peu de gens le savent, mais si toutes les puces les plus, entre guillemets, critiques et plus vendues, tu citais Apple, mais je crois que Broadcom et compagnie sont toutes fabriquées là-bas parce qu'en fait, Taïwan, c'est les seuls à savoir fabriquer où je ne sais plus à combien on en est de nanomètres. Et en fait, c'est les seuls ingénieurs qui savent faire ça, sont à Taïwan. Et en fait, c'est tellement critique que la Chine l'orne dessus. C'est tellement critique que les États-Unis sont prêts à rentrer en guerre pour protéger Taïwan. Et c'est tellement critique que tous les ingénieurs ont pour consigne de, si jamais le Taïwan est envahi, ils doivent détruire les machines et tous les documents de secret de fabrication. Donc, on risque de, si jamais la Chine veut vraiment envahir Taïwan, ça risque d'être très marrant pour les années qui viennent. On va revenir quelques années en arrière pour beaucoup de trucs. Donc, nos iPhones vont grossir, nos ordinateurs vont grossir et ainsi de suite. Ils seront plus lents, ils vont plus consommer, etc. Et après, il y a le deuxième volet, c'est effectivement, c'est le fait qu'on se réapproprie tous ces trucs-là. Je trouve que c'est une excellente chose parce qu'il y a encore une vingtaine d'années, on avait beaucoup de fabricants en Europe. On avait Nokia pour tout ce qui était télécom. On avait Thomson qui faisait quand même pas mal de choses, que ça soit au niveau réseau, informatique et ainsi de suite. Et toutes ces boîtes-là, elles se sont fait racheter et la France s'est fait piller. Alors, piller gentiment, c'était parfaitement conscient. On a récupéré du pognon. Mais à quel prix ? Parce que finalement, aujourd'hui, tout est fait là-bas. Et je trouve que c'est pas mal que la tendance soit un petit peu en train de s'inverser. Je crois que c'est René qui disait, et d'amir aussi, le fait qu'il y ait un petit peu de concurrence, ça va aussi bouger. Certains qui sont un petit peu de s'enliser comme Intel avec ses processeurs qui commencent à être un petit peu vieillissants et puis très innovants. Et le dernier truc, c'est qu'en France, on a quand même un savoir-faire assez important. Parce que les machines qui sont utilisées à Taïwan pour fabriquer les microprocesseurs, en réalité, sont conçues a priori par des Français et fabriquées en France, puis expédiées là-bas. C'est juste dommage qu'on ne sache pas les utiliser en France pour fabriquer aussi précisément. Je savais que c'était européen, mais je ne savais pas que c'était français. Il me semblait que c'était danois. Mais je n'ai pas de source précise. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. En tout cas, c'est au sein de l'Europe et c'est mieux qu'encore une fois aux États-Unis. Après, là, on voit que les États-Unis étaient dans le même problème que nous, en fait. Ce qu'on dit, les États-Unis, ils ont racheté nos boîtes et tout, mais eux-mêmes ont eu un coup un peu de chaud en se disant, non, on a délocalisé aussi tout, en fait. Oui, mais c'est justement là, avec les dernières actualités qu'il y a eues, on s'est rendu compte que les États-Unis se rendaient compte aussi qu'il y avait un problème de ce côté-là. Donc, ils veulent rapatrier la fabrication de plein de trucs aux États-Unis. De toute façon, les Chinois vont être de moins en moins compétitifs parce qu'eux aussi, ils veulent un bon niveau de vie. Et par contre, ce qui m'a bien fait rigoler, c'est que quand TikTok a commencé à prendre un petit peu trop d'importance aux États-Unis, il y a des politiques qui se sont émus que les données des compatriotes états-uniens, toutes les données personnelles aillent sur des serveurs chinois. Par contre, dans l'autre sens, ça ne les dérange pas trop. Donc, le côté arroseur-arrosé m'a fait un petit peu rigoler aussi. Je veux juste peut-être nuancer un tout petit peu un truc. C'est qu'aujourd'hui, là, ce qu'on essaye de reprendre, c'est vraiment le design, je pense. Voilà, la fabrication pour l'instant, je pense que c'est à plus long terme parce qu'aujourd'hui, en tout cas, les prochaines générations qui vont sortir de ce processeur-là vont être faites par TSMC. TSMC, c'est le gros fabricant dont tu parlais à Taïwan. Voilà, donc on n'en est encore pas tout à fait là où ce n'est pas encore produit en France. Il y a des initiatives qui se font notamment côté ST Microelectronics pour reprendre un peu, voilà. Il y a des investissements qui vont se faire. Est-ce qu'à terme, ça pourra se refaire en France ? Je ne sais pas. Mais voilà, je pense que c'est une première étape. Déjà, le design, être capable de fabriquer ses processeurs avec ses spécifications sans avoir potentiellement des choses qui pourraient liquer des données. C'est intéressant. Mais voilà, sur la fabrication, il y a encore peut-être un peu de boulot. Mais il y a déjà un plan aussi, je crois, qui est en route au niveau investissement pour la fabrication. Moi, je voulais vraiment être en parallèle. Oui, c'est ce que je dis. En fait, le plan, il y a des investissements qui sont faits notamment sur la région grenoblaise avec ST Microelectronics. C'est ce que je disais pour développer la microélectronique. Mais est-ce que là, on est vraiment sur la pointe de la microélectronique ? Est-ce qu'on va aller là-dedans ? Je ne sais pas. Il y a un truc aussi à ne pas négliger, c'est le fait que ça soit fabriqué à l'étranger pour des trucs extrêmement sensibles. Je me souviens d'une histoire, où l'armée américaine avait commandé des processeurs Intel. Donc, c'est Intel qui a la propriété intellectuelle. Ils commandent ça, je ne sais plus où c'était, en Chine, à Taïwan, peu importe. Et les processeurs sont revenus avec des backdoors. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même un niveau d'ingénierie suffisant pour pouvoir modifier le design de la puce pour intégrer des backdoors qui sont très difficiles à déceler puisque ça tourne au niveau matériel. Donc, quand on voit qu'on en arrive à des trucs comme ça, oui, avoir la fabrication qui revient avec un côté un peu plus souverain pour des trucs qui critiquent comme ça, ça va redevenir important. On veut relancer le nucléaire, peut-être qu'on veut avoir des processeurs dont on va maîtriser le truc et où on va pouvoir les fabriquer sur du long terme. Visiblement, je pense que côté armement, en France, on est toujours un petit peu à la pointe sur des trucs comme ça. Mais il y a de l'électronique dedans. Donc, il faut qu'on puisse avoir des processeurs qu'on peut continuer à fabriquer. Alors, je ne suis pas un pro militaire, mais on voit ce qui se passe en Ukraine. Si on ne peut plus fabriquer nos armes, on va se faire bouffer. Oui, tout à fait. Je vous propose qu'on passe à la suite. Alors, avant de dériver sur un débat pro anti-armes. Écoute, tu le sais, ce podcast, il est en licence libre. Et si tu ne le sais pas, sache-le. Tu peux l'utiliser, tu peux prendre des petits bouts, tu peux le découper, tu peux le mettre dans tes cours, dans tes communications. Il est en CC BY SA. Ça veut dire qu'en fait, tu dois citer sa source. Et si tu peux, en plus, nous prévenir, nous dire et j'ai réutilisé le podcast ou les vidéos YouTube, parce que toutes les vidéos YouTube sont aussi en CC BY SA. Ça nous fera plaisir. Envoie-nous un petit message. Laisse un commentaire sur YouTube. Passe sur le forum et dis-le. Et je vais passer la parole à Nicolas qui va nous parler de Python et de compromission dans des dépendances Python. Oui, alors, c'est une petite news qui m'a bien fait réfléchir. Ça fait un petit bout de temps que j'y pense, mais là, c'est arrivé côté Python que j'utilise un petit peu plus. Donc, c'est une faille en français, c'est compromission de la chaîne de dépendance. Je ne me souviens plus exactement le terme en anglais. Mais en gros, c'est la librairie Python PyTorch a été compromise. Donc, un attaquant a poussé une version supérieure de PyTorch. Alors, c'était dans la version Nightly. Donc, tous ceux qui utilisaient la libre de prod n'ont pas été impactés. Mais, alors, je ne sais plus exactement ce que faisait la librairie compromise. Mais en gros, une fois que ça a été installé sur votre machine, vous aviez l'attaquant qui avait la main sur une partie de votre système d'information. Et là où j'ai commencé à me poser pas mal de questions, c'est que comment est-ce qu'on peut réellement se protéger de tout ça ? Et ça rentre dans mes bonnes résolutions de 2023 où je vais m'attaquer au sujet un petit peu plus sérieusement. Et si j'en parle, c'est aussi que je pense que le podcast, c'est aussi un bon moyen d'échanger entre nous. Et les news, ce n'est pas forcément des soucis qu'on a totalement résolus. Donc, je compte sur vous pour me donner quelques pistes. Moi, ce que j'ai commencé à identifier, c'est déjà, c'est bien travailler sur des versions spécifiques que vous avez déjà installées, que vous avez déjà validées. Et vous installez toujours ces versions-là. Donc, en Python, vous faites un pip-freeze, etc. Dans l'idéal, vous installez tout ça une bonne fois pour toutes dans une image de cœur. Vous faites un virtualenv que vous zippez, et ainsi de suite. Et vous livrez une version, entre guillemets, binaire de tout ça. Et comme ça, à chaque fois que vous réinstallerez votre produit, vous n'aurez pas des trucs qui viendront d'Internet que vous n'avez pas maîtrisés. Et la dernière partie où je me demande comment détecter ça plus facilement, parce que le but, c'est aussi de pouvoir mettre toutes les librairies à jour régulièrement. Mais comment est-ce qu'on peut se prémunir d'une librairie qui a été compromise ? Donc, j'imagine qu'on doit pouvoir déployer ça sur une VM sandbox et puis le laisser tourner quelques temps en regardant ce qui sort au niveau de paquets réseau, ce qui est écrit, modifié sur le système. Sachant que pour sortir sur Internet, je crois qu'ils utilisaient le DNS. Donc, autant vous dire que même si vous avez un firewall bien configuré, les données étaient correctement filtrées puisque ça passait par du DNS. Et toi, Damir, tu ferais comment pour te protéger d'une attaque comme ça ? Oula, il y a plein de choses. Non, c'est un sujet assez tentaculaire aujourd'hui, ce genre de problématique, surtout que les dépendances ont tendance un peu à se multiplier depuis quelques années. Pour moi, le plus important, c'est déjà d'être en capacité d'avoir clairement l'information qu'on utilise cas de librairie et où on l'utilise. Tout simplement parce que, on ne va pas se mentir, ça va être très rare que l'entreprise dans laquelle on est va être la première à détecter, on va dire, un problème avec une libre ou une faille de sécu. Il y a des gens qui sont experts là-dedans, etc. Donc, à part si l'entreprise est activement dans le développement de cette libre, je considère qu'on est rarement les premiers. Donc, le premier point qui est important, c'est de savoir rapidement, en fait, corriger une issue de ce type. Et ça se joue beaucoup là-dessus, en fait, sur la vélocité. Et pour le coup, il y a deux choses. La première, c'est de savoir identifier quelle, par exemple, image Docker utilise cette version et pouvoir, du coup, les rotate rapidement. Donc là, ça va être la capacité, du coup, de « time to market » dans le sens où combien de temps vous allez mettre à rebuild les images, etc. avec une version non vérolée pour les mettre en production. Ce que tu disais, tu disais un truc qui est intéressant, c'est de déclarer, on va dire, quelle version on veut utiliser. C'est mieux, effectivement, de déclarer quelle version on veut utiliser de nos dépenses. À l'inverse, il ne faut pas tomber, en fait, parce que je vois souvent ça, il ne faut pas tomber dans l'inverse, entre guillemets, et set toutes les versions et finalement, jamais update et jamais profiter des patchs, y compris de sécurité. Donc, il y a un vrai équilibre à trouver là-dessus. Si jamais vous faites du set de version, ça ne doit pas être un set qui doit être, entre guillemets, contraignant. Vous devez pouvoir le mettre à jour régulièrement, oui. Je vais légèrement reformuler. En fait, quand je dis verrouiller les versions, c'est au moment où on l'installe, on est sûr que sur une version qu'on va pousser en prod, on a exactement les mêmes versions de toutes les libres. Mais par contre, effectivement, dans le process, c'est à chaque fois qu'on pousse une nouvelle version, c'est bien vérifier que toutes les libres ont été mises à jour parce que vous avez des mises à jour de sécurité qui vont probablement venir avec. Alors bon, c'est potentiellement une faille aussi, et c'est ça qui me chagrine un petit peu. Mais oui, il faut bien mettre à jour très régulièrement. Mais du coup, c'est bien, mais je précise et surtout, ça va être pour nos auditeurs, c'est quand même quelque chose qu'on voit assez souvent malheureusement. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ça la sécurité, c'est surtout de la réactivité. J'ai accepté qu'on ne pourra pas contrôler totalement toutes les dépenses, etc. Si on a vraiment des choses critiques, etc., on va pouvoir un peu mettre potentiellement du sandboxing avec des antivirus ou même de l'analyseur dynamique, etc. On doit pouvoir le faire, mais ça reste quand même rare d'avoir la possibilité de faire ça. Pour moi, la réalité, c'est plus qu'on découvre des failles très souvent, et on le voit bien dans ce podcast. On en parle quand même assez régulièrement. La vraie question, c'est en combien de temps on la corrige, en combien de temps on l'identifie, et qu'est-ce qu'on fait aussi ? Parce que typiquement, ça va être ça. Ça va être se dire demain, si vous avez une faille de sécurité, comment ça se passe ? Ça, il faut vraiment que le process soit clair, parce que si, imaginons, vous avez un process critique, vous faites une appli qui touche à des données personnelles, ce qui est quand même important, si l'application est compromise, il faut que vous soyez en capacité très rapidement d'identifier l'impact, de communiquer avec les bonnes personnes, de mettre un plan pour corriger ça, un plan pour voir ce qui s'est passé. En fait, toutes ces étapes-là, ça peut paraître logique, mais quand on est dans l'incident, c'est compliqué de savoir à qui reporter, etc., qui va être responsable de l'analyse de sécurité, etc. Donc là-dessus, ce que je conseillerais, c'est pas forcément faire une prosse qui soit hyper formelle, en mode ISO 27001 avec une checklist, ou si la personne est absente, on abandonne. Non, mais au moins de faire des checklists, juste des checklists très simples, en mode, il faut contacter telle personne, contacter tel truc, et d'avoir une gestion d'incident, en fait, qui soit bien prévue pour remédier à ça. Et surtout, de travailler un maximum possible la communication, que ce soit en interne ou en externe. Typiquement, si jamais en interne, il y a beaucoup d'équipes de développement, il va falloir arriver à communiquer assez facilement, et aussi à faire que la correction de cette issue, entre guillemets, de ce problème de sécurité, soit le plus simple possible, pour qu'elle soit faite le plus vite possible. Pour moi, c'est ça les points les plus importants. C'est vrai que niveau détection, etc., je ne suis pas forcément celui qui est le plus avancé, on va dire. Mais c'est un point qui est très intéressant. Je ne sais pas si Christophe, tu as d'autres techniques ? Oui, alors je ne vais pas remettre une pièce dans la machine sur versionner vos dépendances, mais quand même, c'est important. Vous pouvez utiliser des outils que moi, je n'ai pas encore utilisé, mais comme Renovate, qui vous permet de scanner vos dépendances, vous proposer des issues pour les mettre à jour automatiquement. Ça, ça peut être une solution. Moi, je vais mettre une pièce dans la machine de l'intégration continue pour vous encourager, toi qui nous écoutes en tout cas, t'encourager à mettre de l'analyse statique de code. Et tu peux utiliser des outils comme par exemple Tri-V pour analyser ton code. Tri-V, ça analyse et du code applicatif et des conteneurs et ça permet d'aller se brancher sur une base centralisée de CVE, donc de failles de sécurité reconnues, et de te remonter dans ton intégration continue s'il y a des failles de sécurité. Évidemment, il faut que la faille, en l'occurrence celle dont tu as parlé Nicolas, soit connue. Ça, c'est évident. Mais une fois qu'elle est connue, hop, ça te remonte une info et toi, tu peux corriger derrière. Et comme l'a dit Damir, si tu es capable de corriger et de déployer une nouvelle version rapidement, dans ce cas-là, tu as fait une grande partie du travail. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que jamais on sera à l'abri de tout ça, parce qu'à un moment donné, il y aura toujours un problème et on va toujours envoyer en production un truc qui va être corrompu. Par contre, si on est capable de réagir rapidement, c'est bien. Et je vais laisser la parole à René. Je ne vais pas redire ce qui a été dit, je vais juste mettre une petite pièce dans le côté développement. On peut aussi agir un petit peu en essayant de limiter les dépendances. Alors, pas toujours facile, d'accord ? Et puis, aussi, bien choisir ses dépendances, prendre des librairies qui sont bien maintenues. Voilà, ça va aider. Alors, quelqu'un a rajouté un outil dans les notes, là, je viens de le voir. Nicolas, tu veux en parler ? Oui, c'est moi. Et du coup, je vais conclure là-dessus, si ça vous va bien. Je dirais que ça fait justement partie des process DevOps. Donc, on automatise, on collabore. Et le but, c'est que, comme le disait Damir, qu'entre le moment où on a détecté et le moment où ça soit corrigé en prod, le temps soit le plus court possible. Les process, c'est aussi du DevOps. Et puis, même si vous êtes ISO, c'est un petit process, ça ne coûte rien. Et ça va vous préparer votre truc. Et j'ai mis un outil qui est, du coup, qui est apparu dans mes recherches. C'est OSV Scanner. C'est un truc de Google qui prend toutes vos dépendances. Donc, ça fonctionne avec du Python, du JavaScript, je ne sais plus quoi. Et en fait, vous mettez votre fichier de lock qui verrouille toutes vos versions. Et ça va aller chercher s'il y a déjà des CVE qui ont été découvertes dessus. Et ça va aussi essayer de vous sortir dans l'ordre critique, important, et ainsi de suite. C'est assez proche, du coup, de ce que fait Traevi. En effet, j'irai regarder les deux. Donc, tu auras tous les outils qu'on a cités dans les notes de l'émission. Je rajoute juste un petit mot. Il y a aussi des outils d'analyse dynamique de code qui, eux, vont tenter des injections, des choses comme ça, qui peuvent être pas mal à mettre dans une CI. Après, il faut bien garder deux choses en tête, j'insiste là-dessus, parce qu'on a trop tendance à penser que c'est des solutions magiques. Tout ce qui est détection et scan, ça ne va que déclarer quand il y a une CVE qui est enregistrée. Donc, si la faille a déjà été trouvée et qualifiée. Mais c'est important. Notamment, moi, encore ça, c'est aussi important pour suivre quand vous avez des dépendances qui sont trop vieilles, quand on s'accumule des CVE, même mineurs, ça vous montre qu'il faut les mettre à jour. Et la deuxième chose, c'est même pour les analyses dynamiques et autres, ça ne vous dit pas... En aucun cas, c'est comme les tests de qualité sur le code. Ça ne prouve pas que vous n'avez pas de faille de sécurité. Ça prouve qu'il n'en a pas trouvé. Ça met en évidence qu'il y en a. Mais ça ne prouvera jamais que votre code n'a aucune faille. Eh bien, merci. Et je propose qu'on passe à la suite. Et Damir, tu avais la parole, tu vas la garder puisque tu vas nous parler de CircleCI et d'une attaque que j'ai vue passer, mais je n'en sais pas plus. Donc, je t'écoute. Je suis tout oui. Alors, je vais vous parler de CircleCI. Comme vous le savez, moi, j'aime bien les post-mortem. Je parle assez souvent de post-mortem sur ce podcast. Et là, on va vous parler de CircleCI. Donc, déjà, pour donner un peu de contexte, CircleCI, c'est quoi ? C'est une solution de CI comme il en existe beaucoup, sauf que celle-ci est entièrement du coup sous forme de SaaS. Donc, du coup, il n'y a pas d'auto-hosting ou de choses comme ça. Et c'est une solution qui est assez populaire parce qu'elle a pas mal de qualité. Elle fonctionne plutôt bien. Et en rentrant du coup de vacances et en commençant la nouvelle année en espérant une année calme, beaucoup de personnes ont eu la mauvaise surprise de recevoir un communiqué assez urgent dans leur mail de la part de CircleCI. pour leur expliquer qu'il y avait eu un incident de sécurité et que, pour l'instant, ils ne pouvaient pas trop communiquer dessus. Mais dans le doute, il faudrait faire une rotation de tous les variables d'environnement qu'ils utilisent ou tout ce qu'il y a comme secret qu'ils soient renseignés dans leur CI. Ce qui est quand même un travail qui peut très vite s'avérer assez grand, entre guillemets, surtout de tout identifier, de tout être sûr, de tout révoquer et mettre à jour. Parce qu'il n'y a pas que de changer la clé, il faut aussi révoquer l'ancienne. Donc, ce qui fait que ce n'est pas la meilleure manière de commencer l'année. Et après ça, on n'a pas eu une nouvelle pendant quelques jours avant d'avoir une communication du coup complète qui est tombée il n'y a pas si longtemps et qui nous a donné un peu en fait l'envers du décor et qu'est-ce qui s'est passé. Je vais essayer de résumer un peu la totalité. C'est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de choses. Et après, on va essayer d'en tirer un peu ce qui est intéressant. Donc, globalement, c'était du coup en fin d'année. Donc, le 30 de mémoire, si je ne me trompe pas sur la date. Ils ont eu en fait le 29, excusez-moi. Le 29, ils ont eu une alerte comme quoi il avait une activité suspecte sur un compte, en tout cas sur un compte d'employé. Donc, ils ont commencé à investiguer, etc. Ils se sont très rapidement rendus compte que l'employé-là en fait avait subi son ordinateur et subi une attaque et surtout un virus qui avait arrivé à récupérer un token SSO. Token SSO qui avait déjà été validé avec la double authentification. Donc, du coup, la double authentification n'a pas été utile sur ce coup-là. Ce qui fait qu'à partir de là, en fait, ils ont réussi de ce que j'ai compris à intégrer une application tierce malveillante pour récupérer du coup des datas et bien sûr des secrets. Donc, ils ont bien dit que leur data était chiffrée et c'est au repos. Mais pour le coup, ils ont dit que les clés aussi avaient possiblement été compromises ce qui est un peu plus embêtant pour eux. Donc, une fois qu'ils ont un peu fait le point là-dessus, ils ont communiqué le 4 en disant on a de très sérieux soupçons donc on demande à tous nos clients de mettre à jour nos clés. Pendant ce temps, eux, ils ont fermé tous les comptes de l'employé qui avait été piraté et ils ont enchaîné du coup sur une série d'opérations qui sont importantes et c'est là en fait si je fais le lien avec l'actualité précédente que je dis c'est important à un moment là en fait d'avoir un process qui soit connu et surtout que personne ne soit perdu que tout le monde que tout le monde sache ce qu'il a à faire. Ils ont commencé à révoquer les tokens d'API ils ont surtout réduit en fait le nombre d'employés à un nombre qui soit le plus petit possible et ils ont fait eux-mêmes une rotation des clés de leur côté une rotation des machines aussi donc ils ont remis à jour ils ont reboostrapé les machines etc pour être sûr qu'il n'y avait pas potentiellement de backdoor ou de choses comme ça et ils ont contacté après tous leurs partenaires y compris leurs partenaires commerciaux pour faire de même de leur côté l'employé avait les droits d'administrateur ça aussi c'est important il en avait besoin pour son métier mais il les avait donc ça on va dire c'était un peu le jackpot pour la personne qui a récupéré le token et sur le coup une fois qu'ils ont fait ça ils ont commencé à investiguer ils se sont rendus compte qu'en fait l'attaque avait commencé un peu plus tôt elle avait été compromise le 16 décembre et il y avait une phase d'exploration qui avait commencé du coup le 19 ou le 20 décembre ou du 19 au 22 décembre donc une phase d'exploration c'est là où l'attaquant va globalement essayer je ne suis pas expert de cybersécurité je sais de vulgariser il va essayer en fait de voir ce qu'il peut faire avant d'entrer en fait dans le vif du sujet et il va essayer de comprendre un peu les dépendances entre chaque chose pour aussi éviter de prendre un système d'alarme ou autre directement c'est comme si un voleur par exemple il fait le tour d'une maison il repère les caméras c'est à peu près ça donc ce qui est pour moi intéressant du coup dans cette attaque c'est que déjà la double authentification même si c'est une très bonne pratique qu'il faut absolument faire elle n'est pas miraculeuse non plus c'est pas quelque chose qui vous met hors de danger de tout encore une fois il faut en avoir conscience la deuxième chose c'est que l'attaque en fait moi personnellement je trouve que la réaction était un peu longue on a quand même une alerte qui signale plus ou moins la compromission d'une activité suspecte sur un compte le 29 et au final on a vraiment une réaction une réelle réaction le 4 alors mon point c'est que je pense qu'avec les vacances et la nouvelle année il y a potentiel mieux du sous-effectif des choses comme ça et ça a plus ou moins été temporisé mais c'est vrai que c'est un peu dommage en fait est-ce qu'après c'était désiré par l'attaquant de s'attaquer durant ces périodes de fin d'année je ne sais pas mais ça montre là-dessus peut-être une potentielle faiblesse dans les organisations des périodes où il y aura moins de personnes présentes ce sera plus du best effort et au-delà de ça encore une autre chose qui est intéressante c'est que l'utilisateur il avait tous les droits là quand on parle aujourd'hui en fait de ces problématiques-là je parle souvent d'IAM et des choses comme ça c'est pour ça que des choses comme l'IAM sont très utiles c'est qu'on va limiter un maximum on va pouvoir limiter un maximum les droits des personnes et là encore une chose qui est assez intéressante et assez inquiétante entre guillemets c'est qu'au final ils ont pu utiliser plusieurs jours son token c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expiration courte alors quand je dis une expiration courte je ne dis pas qu'il faut faire une expiration toutes les heures mais rien qu'une expiration tous les jours donc au bout de 7 ou au bout de 8 heures pour être sûr que ça rende un journée de travail ça aurait été quelque chose qui aurait peut-être un peu limité les dégâts et du coup suite à ça ils disent aujourd'hui que la situation elle est rétablie que tous leurs partenaires ont changé leur secret en interne ça a été fait aussi ils ont identifié la source etc donc pour le coup ça a l'air plutôt résolu mais en tout cas le retour est intéressant même si je trouve ça un peu dommage qu'une entreprise qui gère des données si sensibles parce que la CI aujourd'hui c'est quelque chose qui gère des choses très sensibles celle qui va pousser les artefacts qui sont en prod etc et mis un peu trop de temps à mon goût en fait à réagir et aurait au moins pu avertir les clients avant même si c'est pas quelque chose de simple notamment au niveau expérience client c'est pas une mince affaire de renouveler tous les tokens et j'ai vu que pas mal de gens ont un peu galéré là-dessus ce qui est potentiellement normal du coup je sais pas est-ce que vous utilisez CircleCI et si vous l'utilisez est-ce que vous avez eu un super début d'année alors moi dans mon cas je l'utilise pas directement mais j'ai un client qui l'utilise et justement on en parlait et je lui ai direct répondu tout le monde me demande pourquoi j'utilise pas de SaaS pour faire ce qui est CD donc Continuous Deployment parce que qui dit déploiement dit accès à la prod qui dit accès à la prod dit je peux tout casser donc moi je suis plutôt chauvin sur cette partie là c'est je vais avoir tendance à déployer des trucs de Continuous Deployment sur mes propres infrastructures et gérer moi-même alors c'est peut-être moins sécurisé que si c'était géré par une équipe de sécurité comme il aurait dû y avoir chez CircleCI mais bon c'est je préfère me faire confiance à moi et gérer moi-même mes problèmes plutôt que de mettre les clés dans les mains des autres moi ce qui m'a le plus choqué c'est que pour avoir creusé un petit peu j'ai pas trouvé d'API pour mettre à jour les secrets donc parce que mon client me dit je fais quoi maintenant c'est simple tu vas regarder pour mettre à jour tous tes secrets et les gérer via Terraform ou un autre outil et en fait il n'y a pas d'API donc pour mettre à jour tous les secrets il faut aller le faire à la main et pour un outil comme critique comme ça je trouve ça aberrant qu'on soit obligé de faire des choses comme ça à la main je ne sais pas si toi Christophe dans ta CI tout est automatisé et comment tu gères ça oui alors tout est automatisé dans nos CI alors après quand je conseille des clients nous notre CI c'est plus simple parce que maintenant on maintient notre propre usine logicielle donc c'est nos runners à nous mais en tout cas nos clients ou les audits que je fais sur GitLab en l'occurrence mais ça s'applique a priori à toutes les CI qui ont cette possibilité là c'est de mettre en place leurs propres runners sur GitLab c'est possible d'utiliser donc les runners qui te soient fournis par le SaaS ou d'utiliser tes propres runners et donc pour les trucs critiques c'est pour ça que j'aime bien en effet utiliser mes propres runners même sur les sur les plateformes SaaS je crois que GitHub Action on peut mettre nos propres runners je me demande si CircleCI ce n'est pas possible de le faire autrement l'autre solution puisque tu parles des secrets c'est d'héberger tes secrets en dehors de la solution SaaS et d'avoir soit un Vault soit un Pass Vault soit un Bitwarden etc on va faire un épisode dédié là dessus je t'encourage à aller le voir d'ailleurs à ce sujet le dernier truc c'est quand on est dans un contexte hors déploiement en mode push je fais du GitOps en mode push ou pull typiquement dans Kubernetes je n'aime pas laisser à l'intégration continue le loisir de déployer je préfère que ce soit un outil tiers comme par exemple ArgoCD qui vient chercher les infos et qui déploie sur l'agrégat Kubernetes puisqu'il fait lui-même partie de l'agrégat Kubernetes je préfère faire ce genre de choses et sur la partie CircleCI je n'ai pas grand chose à dire j'ai beaucoup utilisé CircleCI avant je trouve que c'est un très bon produit mais bon là je crois que Damir a presque tout dit donc je vais laisser la parole à René je n'ai pas grand chose à ajouter je ne trouve pas ça si lent je trouve que le temps qu'il qualifie bien que ce soit une attaque etc qu'il met en place un peu la com et tout ça je ne trouve pas en plus vu la période je ne trouve pas ça si lent au niveau du temps de réaction je suis peut-être un peu chiant mais je m'imagine vraiment la criticité de quelque chose comme ça et c'est le genre de solution si on paye c'est justement pour avoir un niveau de sécurité qui est de suivi qui soit quand même on va dire top tier parce que quand on l'héberge c'est aussi prendre le risque comme disait Nicolas la sécurité est moins bonne même si le risque est un peu disué parce qu'il y a moins d'intérêt à attaquer juste la CI de Nicolas que la CI de centaines d'entreprises mais après c'est une balance de risque pour le coup qui existe et c'est là aussi si je rebondis Christophe il parlait du coup d'Argo CD il y a exclusive flux CD mais on peut se dire un autre manque aussi qu'il y a c'est typiquement quelque chose qui me manque depuis que je fais moins d'AWS c'est beaucoup de machines sur AWS il y a les systèmes d'instance profile et des choses comme ça où en fait vous pouvez assigner des droits à vos machines ou à des droits aux produits que vous utilisiez ce qui fait qu'à un niveau sécurité vous ne gériez pas des clés en fait et ça c'est bien plus sécure entre guillemets et bien plus pratique à l'utilisation en fait que d'autres systèmes pour le coup et je regrette qu'on n'ait pas d'alternative à ce type de solution et bien je vous propose qu'on passe à la section des outils et donc c'est moi qui vais commencer puisque je vais vous parler d'un outil alors que je n'ai personnellement pas testé mais que je prévois de tester dans les semaines, mois à venir il s'appelle ReviewDog ReviewDog c'est en gros le meilleur ami de vos revues de code en gros c'est un outil qui va pouvoir s'interfacer avec tout un tas d'outils d'analyse statique de code de linter etc et il va automatiquement aller publier des suggestions de code dans les merge requests les pool requests etc puisque ça marche avec GitHub GitLab Bitbucket et apparemment beaucoup de produits et ça a l'air de faire beaucoup de choses et de s'interfacer justement avec beaucoup d'outils et quand je suis allé voir le dépôt j'ai trouvé ça assez intéressant pour justement me dire je vais en parler déjà dans ActuDevOps et je vais tester ça pour voir si ça peut pas améliorer le temps de nos revues de code parce que c'est vrai que parfois nous on passe pas mal de temps à redire des choses qui sont parfois juste dans les linter est-ce que vous utilisez des outils justement qui vous facilitent la revue de code tous les trois ? pour le coup pour tout ce qui est linter etc ou même pour parler plus généralement tout ce qui est YAML ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui c'est on va mettre tout dans des pre-commits comme ça la personne avant de faire son commit elle a déjà un point résultat en local et si la personne a la bonne idée de bypass ça dans la CI la première étape c'est un run pre-commit et si le pre-commit tombe en échec du coup ça invalide un peu la merge request et dans le pre-commit on va voir des checks de linter voire des checks de schéma typiquement on a mis en place du Terraform qui se base sur du coup du YAML il y a un schéma qui définit les données du YAML et il va vérifier du coup que les différents types sont respectés que la nomenclature soit respectée toutes ces choses là et tous les linter etc derrière donc pour le coup ça me suffit pour l'instant là j'ai un peu du mal à voir ça va être un gros projet qui fait plein de choses mais dans le détail j'ai du mal à voir exactement ce que ça fait pour le coup Nicolas ouais alors moi de mon côté j'ai une expérience un peu mitigée c'est pour tout ce qui est nouveau projet effectivement mettez des trucs comme ça en place et faites en sorte d'avoir aussi du pré-commit comme le disait Damir nous on fait beaucoup de Python et on fait en sorte d'utiliser Black qui est un système de formateur automatique et là c'est un petit peu comme en Go où tu fais GoFMT ton code est formaté et il est formaté pour tout le monde de la même manière et ça je trouve que ça apporte pas mal de qualité au code alors des fois on se retrouve avec une indentation un petit peu bizarre parce qu'il fait en sorte que tout tienne en un maximum de caractère mais bon et par contre pour des outils comme ça qui te poussent dans ton GitHub sur un vieux projet sur une vieille base de code à chaque fois que tu vas faire un commit tu vas te retrouver avec 50 messages et bon au bout d'un moment tu ne regardes même plus les trucs et je trouve dommage que ça que du coup ça soit mis en place sur certains ripos parce que plus tu as d'informations inutiles moins tu regardes et finalement ça ne sert plus à rien je ne sais pas si toi René tu as une expérience similaire je n'ai pas forcément grand chose à ajouter je voulais juste dire que je suis assez d'accord avec enfin je voulais juste dire l'utilisation de Black pour Python ou GoFMT enfin ce genre d'outils moi je suis assez fan parce que ça peut-être que le formatage n'est pas le plus approprié tout le temps mais au moins il est commun à tout le monde et ça évite les discussions sans cesse parce que le formatage du code tout le monde a son avis et pour le coup je suis assez fan ça coupe court un peu à pas mal de discussions qui ne sont pas les plus intéressantes et encore mieux mettez ça dans la configuration de votre projet comme ça tout le monde a les mêmes normes on peut avoir des normes différentes suivant les projets en fonction de l'évolution des normes dans la boîte et en général c'est même intégré dans vos éditeurs moi j'utilise VIM ça fonctionne avec VS Code ça va fonctionner et dans ma boîte il y en a un qui utilise VS Code deux autres qui utilisent VI tout le monde a les mêmes règles et du coup il y a moins de guéguerre sur tiens t'as mis deux espaces au lieu d'un tab ce qui est un petit peu stérile comme discussion sur le fond surtout à se poser la question quand on démarre un nouveau projet après le problème c'est quand on a un projet existant un peu conséquent là c'est souvent impossible de très compliqué d'intégrer ces outils là malheureusement ou alors ça pourrit ton historique parce que tu fais un big bang et à chaque fois que tu veux faire un git blame pour remonter à l'historique du problème tu vas très souvent retomber sur le big bang parce que c'est à ce moment là qu'on a modifié toutes les lignes mais bon c'est potentiellement quelque chose qui peut être fait de temps en temps nous on l'a fait dans ma boîte sur le projet principal open source donc si vous voulez aller voir ce que ça donne il doit y avoir un commit type big bang mais c'est vrai qu'après sur du long terme ça améliore les choses et bien merci et René tu vas nous parler d'un autre outil oui alors c'est un petit outil sans préstention mais une petite astuce qui m'a pas mal dépanné j'ai la malchance de fait d'avoir enfin la malchance je ne sais pas si c'est la malchance mais j'ai un portable avec une disposition de clavier un petit peu comment dire particulière et j'utilisais quand j'ai voilà sous X11 on peut le Windows Manager on peut utiliser quelque chose comme XModMap ou des choses comme ça pour changer la disposition du clavier et éviter d'appuyer sur la touche ou quand on veut par exemple faire un alt et bien c'est autre chose parce que le clavier a une disposition particulière et en fait le souci c'est je suis passé à Welland il y a un petit moment et avec Welland les outils qui étaient pour X fonctionnaient plus très bien ou plus du tout et là c'est un outil qui s'appelle XRemap si je ne dis pas de bêtises et qui permet et qui fonctionne avec Welland avec X11 et donc qui permet de refaire son mapping clavier pour éviter de s'embrouiller voilà donc une petite astuce si les gens ont ce cas là c'est un bon outil pour pour redisposer son clavier à peu près correctement et bien merci je crois qu'on n'a pas grand chose à dire là dessus donc je vais passer directement au troisième outil et qui est plus un article qu'un outil mais ça va nous permettre de parler un petit peu de Kubernetes ça faisait longtemps donc je vais vous parler de Longhorn qui ne connait pas Longhorn ici alors Longhorn je te propose un outil qui va te permettre de découvrir Longhorn pour faire simple Longhorn c'est une solution de stockage distribuée c'est fait par Rancher et ça se met dans Kubernetes et donc ça va te permettre de pouvoir utiliser justement le disque de tes nœuds Kubernetes et donc on va aller et c'est ça qui m'intéresse le plus on va aller vers de l'hyperconvergence c'est à dire que tes nœuds donc tes machines qui font tourner ton agrégat Kubernetes tu vas pouvoir mutualiser et bien le processeur la RAM et le disque et du coup je trouve ça assez intéressant alors je ne l'ai personnellement pas mis en place mais ça fait un moment que je suis le projet donc je ne sais pas si d'ailleurs parmi vous quelqu'un a utilisé Longhorn sur Kubernetes ou des solutions équivalentes parce qu'il y en a d'autres alors je vois les têtes basculer non, non, non et votre avis sur l'hyperconvergence justement dans Kubernetes vous en avez un ou pas ? Non Vous n'avez pas d'avis ? Non, pas spécialement Moi ce que je peux dire c'est qu'en ce moment on travaille sur un sujet un peu comme ça et on utilise Ceph en fait en back-end pour un cluster tube et je sais que donc il y avait je ne sais pas si c'est une bonne pratique ou pas après honnêtement je ne connais pas ces Kubernetes pour ça mais ETCD en tout cas c'est compliqué de faire tourner la base ETCD sur Ceph pour des problèmes de performance parce que ETCD à première vue il faut une bonne latence une bonne réactivité pour que ça se passe bien et du coup il y avait une volonté d'essayer de mutualiser ça sur des volumes Ceph et manifestement c'est pas voilà c'est pas si trivial que ça l'intérêt de TCD c'est que c'est distribué donc tu peux le stocker en local sur plusieurs nœuds non ? oui je pense après je sais pas pourquoi ils vont les mettre ça sur Ceph mais il me semble en effet et en plus dans Kubernetes il me semble que tu sépares toute la partie infra ETCD etc de tes nœuds de travail où tu vas héberger tes applications en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu jusqu'à présent en général oui par contre moi hors Kubernetes je trouve ça intéressant que des projets comme ça émergent parce que déployer un Ceph c'est entre guillemets facile mais c'est quand même pas on va pas déployer ça en 5 minutes sur un coin de table à maintenir c'est un peu long et j'ai regardé ça récemment ça bouffe encore pas mal de ressources et moi j'en ai quelques besoins différents en cloud et en cloud privé on-premise etc et des projets comme Longhorn je trouve ça assez intéressant il y a en concurrent il y a Minio aussi et bon il y a quelques problèmes c'est pour tenir ça en prod sur des trucs bien costaud c'est peut-être pas forcément super adapté par contre si vous avez besoin de faire de l'object storage ou des trucs un petit peu équivalents sur des choses un petit peu plus petites dans un lab ou des choses comme ça c'est super intéressant parce que plutôt que d'utiliser un stockage local et quand votre nœud crame vous perdez les données vous avez la possibilité de donner des bonnes pratiques à vos développeurs d'utiliser de l'object storage et du coup résoudre des 13 facteurs et d'augmenter la résilience de vos applications exactement alors après Longhorn n'est pas totalement prêt pour la production ils le disent néanmoins pour des cas où on ne peut pas passer par du stockage objet avoir du stockage distribué dans l'agrégat Kubernetes ça peut aider et moi je me projette dans l'avenir dans l'avenir où potentiellement on pourrait avoir des petites bases de données dans nos dans nos agrégats de production ça peut être une solution pour faire naviguer les données puisque c'est ça l'objectif entre nous au même titre que les pods en fait et je vous propose que l'on passe à la clôture puisque ça fait déjà 1h10 presque qu'on discute donc avant de vous laisser le mot de la fin je vais rappeler à notre cher auditeur et auditrice qu'il peut venir discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps puisque c'est une communauté où on est déjà plus de 1000 puisqu'on a atteint je crois les 1300 ou 1500 personnes c'est sur la base d'un forum qui en plus cette année va évoluer ça se trouve même au moment où l'épisode de podcast ah bah non pas celui-là mais le prochain qu'on va enregistrer sera sorti peut-être qu'on aura la nouvelle version du forum puisqu'on travaille sur la nouvelle version du forum qui en plus sera accompagné d'un wiki donc si tu veux discuter DevOps Cloud tu sais quel est l'endroit adapté c'est les compagnons du DevOps le lien est en description et je vais vous laisser à tous les trois le mot de la fin et on va commencer par Nicolas prenez des bonnes résolutions mettez à jour régulièrement vos infras automatisez tout et surtout les changements des secrets dans tous vos sas merci Nicolas Damien un petit mot de la fin posez-vous des questions sur comment réagir en cas d'attaque avant l'attaque merci Damien René ton mot de la fin ce sera et bah je vais rester classique et dire j'espère que vous apprécierez cet épisode et vous rendez-vous pour le prochain merci René merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra Sous-titrage ST' 501